Et bien c'est messieurs dames, bonjour c'est CAD, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de jeux de société que j'aime bien. Aujourd'hui on regarde d'un peu plus près le pack d'avant première de Star Wars Unlimited qui s'appelle donc Ombre de la Galaxie qui est donc la deuxième édition, la première étant sortie en mars 2024 et ayant été une gabegie totale à cause de tous les scalpers que l'on connaît, la mauvaise distribution et la politique insupportable de FFG et du coup je suis content parce que j'ai heureusement que j'ai des entrées un petit peu chez les ludicaires, j'ai réussi à me faire procurer cette boîte parce que généralement en fait, maintenant les gens c'est ça, c'est Star Wars, ils ont compris que c'était intéressant, du coup ce qu'ils font, ils sont intéressés pour commencer la collection de cartes, ils prétendent qu'ils veulent jouer, et en fait il y a une avant première, personne ne vient, j'étais le seul moi à venir, donc typiquement tant que je suis seul, c'est un jeu à minimum deux, donc on ne peut pas faire au moins une ronde, donc je n'avais pas le droit d'acheter une, comment dirais-je, ou même de recevoir, je m'en procurais en tout cas, et bien une boîte d'appelés, donc voilà on a parlé ensemble avec les gens que je connais pas loin de chez moi, et puis ils ont fini par quand même accepter, parce que je fais quand même beaucoup de bornes, d'avoir donc ce petit pack, je ne sais pas pour vous, si vous aussi vous avez réussi à aller de votre côté récupérer un pack d'AP, si vous n'avez plus joué, j'ai assez hâte de voir un peu ce qui se passe là-dedans, sachant que je vois qu'il y a encore du Han Solo, il y a une Rey, il y a le Mandalorian qui doit être une légendaire aussi je pense, je crois avoir vu un Dark Maul, donc c'est pas impossible qu'il y ait ça aussi, je crois qu'il y a Jabba en leader, je suis allé voir un peu sur le site, mais en fait le jeu m'a dégoûté, vers avril-mai j'ai commencé à perdre patience, parce qu'il n'y avait plus de stock FR nulle part, donc maintenant c'est Card Market où va te faire foutre, donc écoutez on va regarder un peu ensemble, et je ne sais pas si je continuerai ensuite, parce que ça coûte un bras quand même, mine de rien c'est 100 balles le display, 109 balles le display, avec un display vous n'avez même pas toutes les communes et toutes les Unco en x3, donc généralement c'est minimum 3 displays ou 2 displays pour avoir au moins les communes Unco, puis après les rares, ça devient assez affolant, donc je ne suis pas sûr de continuer ce jeu, heureusement qu'il y a Dracarion qui vient fin d'année, mais bon tant pis, Star Wars c'est pas mal aussi, Unlimited, mais bon c'est comme ça, allez, et puis ils ont été super gentils, ils m'ont filé un petit pack d'AP, même si j'étais le seul joueur parmi, je le rappelle, non je ne l'ai pas dit, je vais aller voir dans leur stock, qu'ils avaient conservé, je crois qu'il y avait un truc du genre 12 ou 13 précommandes de personnes, noms et prénoms, avec un display, une boîte d'AP, un pack de base, et en fait quand j'ai demandé à celui que je connais, qui travaille là-dedans, il m'a dit non mais en fait, pour la moitié ils ne viennent pas jouer en fait, ils veulent juste soit revendre, parce qu'ils ont vu que ça se vendait à prix d'or, soit collectionner, donc vraiment qu'ils aillent se faire foutre en fait, tous ces gens là et FFG avec en fait, parce que nous on est juste des joueurs, on a juste envie de jouer, et puis voilà, bref, allez on va regarder un petit peu de quoi il en ressort, avec, et bien, et voilà ça commence, cette ouverture de petite gâterie, la boîte est belle, elle est en violette, un peu sombre, et on va avoir une deck box comme sur la première, deux cartes promo je pense qu'on les retrouvera dans les packs, qui seront vendus mi-juillet, fin-juillet, ah bah là déjà je vois que c'est peut-être un MOF Gideon, mais en foil, MOF, attendez, ouais c'est ça, MOF Gideon à mon avis en foil, et puis l'autre je ne sais pas, on va regarder, on va regarder, donc ça c'est ce qu'il y a en promo dans le pack d'AP, de base, les fameux 6 boosters, je pense qu'on a des jetons, une règle du jeu, il doit y avoir des nouveaux mots clés, donc trois types de boosters différents je pense encore, je pense, oui c'est ça, donc là on a ces trois là, voilà, ces trois là, donc typiquement il devrait y avoir une légendaire, a priori, c'est pas sûr, moi j'ai quand même ouvert deux displays où il n'y avait pas de légendaire, on a une punch board, deux jetons, comme pour la première édition, ça c'est des conseils de création de deck, on s'en fout, on le connaît, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo, parmi les multiples milliards qui existent, et qui ne savent pas de quoi on parle, là vous pourrez regarder mes premières vidéos sur le jeu, on lit un peu les règles, on fait des ouvertures, voilà, vous trouvez ça sur la petite chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, et puis, et puis, est-ce qu'on va avoir des mots clés nouveaux, alors il y avait Sentinelle, en tout cas ils ont bien fait ça, parce qu'ils ont remis les images du nouveau set, et à l'arrière on a Prime, voilà, nouveau, c'est surtout ce mot clé qui m'intéressait, parce que je l'avais vu déjà dans les spoilers il y a quelques temps, quand une unité qui a une prime est éliminée ou capturée, l'adversaire de cette unité peut collecter sa prime, certaines améliorations donnent une prime à l'unité attachée, si vous jouez une telle amélioration sur une unité ennemie, vous collectez la prime indiquée, quand cette unité est éliminée ou capturée, voilà, bah franchement, s'ils ont rajouté que Prime, ah il y a Contrebande aussi, voilà, j'allais me dire que c'était un peu léger, mais il y a quand même deux nouveaux mots clés, donc deux, typiquement deux mécaniques un petit peu nouvelles, Contrebande c'est si vous avez une ressource face cachée, dotée d'un coup de Contrebande, vous pouvez payer ce coup pour la jouer, puis mettez en jeu la carte du dessus de votre deck, en tant que ressource inclinée pour la remplacer, vous pouvez incliner une carte, pour aider à payer son propre coup de Contrebande, c'est cool ça, la carte est là, elle a une Contrebande, vous avez besoin de payer son coup de Contrebande, donc vous l'utilisez, vous allez reprendre une au dessus de votre deck, vous la remettez aussi à sa place face cachée, enfin face, oui cachée, parce que c'est une ressource inclinée, et la carte que vous avez payée pour Contrebande, vous la jouez naturellement, ça c'est bien, parce qu'on n'avait pas de moyens je crois, sur la première édition, on avait des trucs peut-être qui nous, je ne sais plus si on avait un moyen de récupérer, je ne pense pas, en tout cas moi je n'en ai pas joué, mais je ne crois pas, donc là ça va te permettre de clairement jouer des cartes, et les valoriser plus tard dans la partie, donc on avance quand même un petit peu, c'est pas mal au niveau de la versatilité, c'est vraiment très cool, on a un petit spoiler ici, Death Trooper 3, allez on va regarder un petit peu, et puis de toute façon à côté de ça, il y avait juste une deckbox à la con, je ne sais pas pourquoi ils impriment du carton pour faire ça, avec un beau Darth Maul, enfin voilà, donc ils impriment du carton pour faire ça, imprimez-nous des légendaires plutôt, ça serait plus sympa, mais bien sûr ça n'arrivera jamais, parce qu'ils ont un modèle économique, basé sur ce qu'on appelle la drogue, voilà, allez, alors on va regarder un peu les promos avant d'ouvrir les boosters, tiens ça va être pas mal, et puis on verra ce que ça donne, alors, promo qui vous est donné lors de la paix, que moi je n'ai pas pu faire, faute de joueur, parce que là où j'habite, ils préfèrent scalper les boîtes, hop là, alors on a un croiseur léger de Gideon, qui est une commune en borderless, en hyperspeed, 7 de patate, 8 de vie débordement, donc une fois joué, si vous contrôlez Moff Gideon, jouez gratuitement une unité infamie, qui coûte 3 ou moins de votre main, ou de votre défausse, waouh, et ça coûte 8, donc potentiellement ça coûte que 5, en gros avec une autre bête, avec, ok, et en fait Moff Gideon, si j'ai bien vu, c'est donc un leader, vous pouvez l'avoir en unité leader, ou leader, ça marche aussi, c'est donc un vaisseau impérial, c'est très cool, bon, on a Gryth Carga, qui coûte 2, qui est donc héroïque, et il a 2 de patate, 2 de vie, une fois joué, cherchez une amélioration parmi les 5 cartes, au dessus de votre deck, révélez-la, et piochez-la, euh, ouais, ouais, si, ça dépend dans quel deck, quoi, faut voir, faut voir, parce que, au moins, il y a, voilà, ça, ça coûte pas très cher, ouais, ça dépend dans quel deck, après c'est un unique, donc bon, je sais pas si c'est si bien que ça, et enfin, oh, un IG, ça, ça me fait du bien, c'est une petite rare celle-là, ok, je sais pas si tous les packs sont pareils, booster de 3, 4, weekly play, je sais pas, je peux pas vous dire, droïde, chasseur de prime, 6 de patate, 5 de, euh, vie, il coûte 5 en rouge, donc, euh, si cette unité devait être capturée, éliminez-la, et infligez 3 dégâts à chaque unité terrestre, ennemie à la place, wow, en attaque, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité terrestre endommagée, c'est la violence ce truc-là, alors déjà que j'adore les IG, la série des IG, notamment IG 88, mais alors là, oh, mais c'est la violence, ah, je le veux en 3 fois ça, c'est une rare, après, dans le jeu, dans ce jeu-là, vous savez, il y a des rares qui, qui cotent rien, quoi, qui cotent 50 centimes, même pas 20 centimes, et vous en avez d'autres qui cotent 10 balles, quoi, ça, à mon avis, ça va être une rare qui va coûter 5-6 balles, facile, dans le pack promo, on a, non, pas dans le pack promo, dans le, dans le, le petit truc d'AP, on va regarder un petit peu ce qu'on a là-dedans, je pense qu'il y a un Gideon, un brillant, quoi, et puis l'autre, je sais pas, j'ai pas trop regardé les, j'étais un peu dégoûté du jeu ces derniers temps, donc, Mob Gideon, donc, il est en vert noir, action attaquée avec une unité qui coûte 3 ou moins, si cette unité, si elle attaque une unité, elle a plus 1 d'attaque, donc, pour cette attaque, et, en trigger d'action épique, dès que vous avez 5, vous la retournez, ça devient une, une 3-6, déjà, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, ça fait penser un peu à l'Eya, débordement, chaque unité à mi, qui coûte 3 ou moins, à plus 1 d'attaque, et gagne des bandements, tant qu'elle attaque une unité ennemie, ok, c'est pas si mal, pour faire un jeu, avec des petits, des petits mobs, ouais, ouais, il y a des, il y a à mon avis, un bon truc à faire autour de ça, déjà, je pense que c'est assez honnête, je crois que c'est un Mandalorian, qu'on donne derrière, ouais, le Mandalorian, en version leader, fixé, donc, quand vous jouez une amélioration, donc, il est jaune et blanc, quand vous jouez une carte d'amélioration, ou une amélioration, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas, incliner une unité ennemie, dont les PV restants, sont de 4 ou moins, ouais, ça dépend encore, comme d'habitude, si vous jouez des améliorations, ou pas, bah oui, potentiellement, ça peut être sympa, si vous contrôlez, au moins 6 ressources, déployées ce leader, donc 4, 7 par contre, après ça devient violent, quand vous jouez une amélioration, vous pouvez incliner une unité ennemie, dont les PV restants, sont de 6 ou moins, oui, donc là, ça devient encore plus cool, quoi, pour pouvoir contrôler un peu, alors ce cas de pas mal, c'est que les améliorations, je rappelle, que c'est quelqu'un, qui regardait cette chaîne, m'avait rappelé ça, j'avais oublié, amélioration, c'est aussi une, vous savez, quand vous donnez un jeton d'expérience, à une unité, par exemple, c'est une amélioration, 1 plus 1, donc c'est cool, bah ouais, pas mal, assez joli, donc ça, on les aura, je pense, dans les deux decks, semaine prochaine, quoi, les deux decks de base, de la deuxième série, donc, ombre de la galaxie, voilà, donc, allez, on va regarder un petit peu, ce qui existe, un petit peu, dans les, dans les, les boosters, rien à dire, qu'est-ce que c'est beau, en booster, voilà, révéler une infinité de possibilités, bah, on aimerait bien, on aimerait bien, mais si vous faisiez du stock, en fait, ce serait déjà assez cool, de commencer par là, merci, FFG, ce serait déjà cool, d'avoir du stock, pour pouvoir jouer à un jeu, et de pas se battre, sur internet, ou dans les boutiques, à faire, je veux réserver avant l'autre, etc, bref, allez, on va commencer avec un leader, voilà, c'est tout prêt, qui est, Hondo Onaka, que je ne connais pas, quand, donc c'est vert noir, quand vous jouez une carte, en utilisant contrebande, ok, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas, donner un jeton expérience, et une unité, pas mal, donc tout autour de leader, c'est un pègre, et il se trigger à, 6, c'est un 3, 7, un raid 1, ensuite, donc plus 1 quand elle attaque, il devient donc un 4, 7 éventuellement, et quand vous jouez une carte, en utilisant contrebande, vous pouvez donner un jeton expérience, c'est pareil, bon, je ne sais pas, si c'est si exceptionnel que ça, ou peut-être vraiment, dans un contexte, pure contrebande, avec des cartes face cachée, que vous pouvez, ouais, ça peut être, ça peut être pas mal, ok, 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 donc c'est un leader, on a un jeton d'expérience, avec un beau Mandalorian, bon, les dessins valent ce qu'il vale, mais j'ai l'impression, pour l'instant, que c'est un peu mieux, enfin, je n'ai pas vu plus de 4, 5 cartes, mais, donc voilà, jeton d'expérience, et derrière, on a les vestiges, d'un laboratoire scientifique, si le dessin est pas mal, là, Nevaro, moi j'aime bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est pas si mal, de toute façon, généralement, tout ce qui est, cartes avec des décors, ça va encore, dans le jeu, c'est surtout, les persos, ça pique, allez, on a une carte verte, qui coûte 3, en commun, un stand de gloire tactique, donné plus 4, plus 4, une unité, pour cette phase, bon, il y avait déjà un truc, qui était, plus 3, plus 3, pour 2, je crois, le dessin, par contre, ça y est, ça recommence, voilà, nous on fait encore du caca, pour 1, en affinité bleue, enfant trouvé, c'est une amélioration, l'unité attachée, gagne le trait mandalorien, et donc, c'est un plus, un plus, donc, on va voir ce qui tourne autour, là, on a un soldat mandalorien, pardon, qui s'appelle, tirailleur des knight, qui coûte 3, donc rouge et blanc, elle a 4 de force, 3 points de vie, contrebande, pour 5, et il faut que ce soit, rouge et blanc, aussi, ok, ça coûte cher, quand même, en contrebande, ouais, ouais, ok, ça coûte cher, en contrebande, mais après, c'est un mandalorien, si on fait des trucs autour du mandalorien, ça peut peut-être être bien, je ne sais pas, fermière d'humidité, qui est une unité, qui coûte 1, en affinité bleue, 0, d'attaque, c'est une frange, ah bah tiens, il y a un EB8, là derrière, ce petit, ce petit droïde, je crois que c'est EB8, ouais, EB8, 0 d'attaque, 4 de vie, ok, 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 bon, je ne vois pas pourquoi elle attaquerait un truc, mais bon, oui, oui, ouais, je ne sais pas trop ce que ça vaut ça, en vert, faire prisonnier, avec une image pas trop dégueueue, qui coûte 3, une unité ennemi capture, une unité ennemi non leader, dans la même arène, mettez la carte capturée, face cachée, sous cette unité, jusqu'à ce que cette dernière quitte le jeu, ok, d'accord, donc je commence à comprendre, ça a l'air d'être facile, d'aller piquer des unités chez l'autre, donc ça déjà, ça va être assez insupportable, donc ça va forcer l'autre aussi à venir, vous la péter pour récupérer son unité, j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça, nexus en chasse, qui coûte 4, une unité rouge, 4 d'attaque, 4 de vie, cette unité gagnerait 2, tant que vous contrôlez une autre unité rouge, ok, ouais, bof, assez bof ça, gros bras, ça par contre, ça recommence à être laid, là ça y est, putain, j'avais commencé avec 2 belles cartes, et malheureusement, 1, de coup, il est jaune, donc ruse, 2 d'attaque, 1 de vie, une fois le jeu, vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire, une amélioration non unique, il faudra voir ce qu'il y a d'intérêt, en fait, si vous renvoyez une amélioration qui coûte cher chez l'autre, ou si vous, comme toujours, vous envoyez une qui a un effet de trigger de pause, quoi, ça peut être pas mal, en noir, pas si mal l'image, je ne sais pas ce que vous en pensez, là pour le coup, c'est un peu mieux, coûte 3, aucune négociation, c'est une carte astuce, quand chaque adversaire défausse une carte de sa main, piochez une carte, pourquoi pas, pourquoi pas, surtout que dans ce jeu, j'ai l'impression qu'on ne peut pas avoir énormément de cartes dans la main à chaque fois, donc ça peut essouffler un peu l'adversaire, à mon avis, ça va me plaire ça, en tout cas pour les jeux que je fais moi, esclaves libérés, ok, c'est une frange, droïdes, Twi'lek et Wookie, ouais, en fait, c'est des esclaves au pleuré, donc ils sont tous, quoi, 3, 1, 2 coups, en affinité jaune, on blanc, 3, 5, bon, ça va être encore une carte un peu naze, ça je pense, ouais, si on joue frange, ou moi, je ne sais pas, alors on arrive sur les Unko, alors ça par contre, le dessin là, les gars, ou les filles, franchement, moi je le trouve assez classieux, pour le coup, là, c'est pas raté là, vraiment, alors, Enfis Nest, mais oui, il est connu lui en plus, je crois, je ne sais plus, dans quoi j'avais lu ça, il coûte 6 en jaune, 5 d'attaque, 4 de vie en buscade, après avoir joué cette unité, elle peut se redresser, attaquer un ennemi, voilà, ça on le sait, tant qu'unité amie, y compris celle-ci, attaque en utilisant en buscade, le défenseur, à moins 3, ah ouais, donc elle, vous la faites venir, un peu comme Bosque, dans la première édition, qui coûtait 5 je crois, vous attaquez, mais l'autre en fait, vous lui retirez sa force aussi, alors ça c'est pas mal, ça c'est une bonne unko, pacificateur de Sundari, ça va, on a vu pire en dessin, elle coûte 3 en vert et blanc, 1 d'attaque, 5 de force, un mandalorien et soldat, ah cool, ça c'est très cool ça, raid 2, et récupération 2, bon ok, bon, on a Embo, ensuite, c'est un, la pègre, chasseur de prime, il coûte 3 en bleu, 3 d'attaque, 4 de defnevi, et quand cette unité termine une attaque, si le défenseur a été éliminé, enfin a été éliminé, soignez jusqu'à 2 dégâts d'une unité, ah ouais, c'est intéressant ça, donc potentiellement, si vous visiez bien le bon à chaque fois, non seulement lui, vous pouvez le réparer, ou quelqu'un d'autre, ah ouais, c'est très très bien ça, enfin moi j'aime bien en tout cas, allez en rare, on va avoir, oh non, directement une légendaire, il n'y a plus de rare, ah bah si, c'est soit une légendaire, soit une rare, pardon, ah bah c'est le Cryad Dragon, ok, je l'avais déjà dans Star Wars CCG, sur les Cryad Dragon Bones, je crois qu'ils l'ont sorti ensuite, en spécial édition, en 98, de souvenir, ouais, ils l'avaient sorti en vrai, avec une image qui tire pas du film, parce qu'on ne le voit que mort, 9, en rouge, 10 d'attaque, 10 de vie, débordement, bien entendu, quand un adversaire joue une carte, vous pouvez infliger, à sa base, ou à une unité terrestre, qu'il contrôle des dégâts égaux, au coup de la carte jouée, oh oh, wow, ah ouais, en fait, c'est un dévastateur sur sol, quoi, il y a débordement, il n'a pas le, il n'a pas Sentinel par contre, c'est très très bien, je suis très content, franchement, et là on a une Unko, ça paie l'autorité, en foil, 2, rouge et blanc, il y a un événement, piochez une carte, chaque adversaire qui contrôle plus de ressources que vous, défausse une carte de sa main, ça peut permettre d'équilibrer, eh ben, un Cryad Dragon, moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup, premier booster, pas si pire, les potes, allez, on ouvre le second, celui-ci, et on espère, je croise les doigts, pour un Mandalorian, un Legendary, ou un Dark Maul, mais là je pense que ça ne va pas sortir, puisqu'il y a le Cryad Dragon qui est déjà venu, généralement c'est dans les packs d'AP, si on s'en réfère un peu à la proportion, on reste clairement sur les proportions établies dans un display, ce que j'avais vu, donc on est plutôt sur, sur, une pour six, ouais, attendez là, je suis en train de faire de la merde, je suis en train de regarder moitié les images qu'il y a dans la, il y a une dernière carte, je ne sais pas ce que j'ai fait, ça sort mal en fait, j'ai sûrement, c'est la folle, c'est la dernière, allez on va dire que c'est bon, alors, on a une Ray, celle-ci à mon avis, pour les gens qui ont de la chance de s'acheter beaucoup de displays, donc pas moi, parce que je n'ai pas d'argent, à mon avis, on va l'avoir tellement souvent, que ça va commencer à nous saouler, alors, elle est bleue et blanche, Ray, n'est pas qu'une pieuse, le dessin est pas mal, franchement, action, pour un, et on l'engage, donner un jeton expérience à une unité de puissance de deux ou moins, c'est bien ça, notamment, là on avait tout à l'heure la fermière d'humidité, ouais, ça peut être pas mal, action épique, elle se trigger à six, et c'est une deux six, qui aura récupération trois, pour bien réparer la base, et en attaque, vous pouvez donner un jeton expérience à une unité de deux ou moins, c'est pas si pire, franchement, moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, on a un bouclier aussi, qui a une amélioration, et derrière, on a le repère de la Death Watch, yeah, sous Concordia, pas mal, pas mal, pas mal, de toute façon, on sera tous les mêmes à chaque fois, je crois qu'il y en a deux de chaque, deux de chaque couleur, alors, première commune, char de combat rapide, char de combat pirate, pardon, qui coûte six, donc déjà un peu cher, je pense que ça va être trop cher ça, pour vert et noir, c'est une Pegre véhicule tank, quatre de power, six de vie, par contre elle est sentinelle, ça c'est pas mal, et elle a contrebande, sept et vert noir, ouais, ça dépend ce qu'il faut en fait, ça dépend, ça dépend, c'est vrai qu'une sentinelle qui a six de vie, généralement ça attire pas mal les attaques, le temps, le temps qu'ils finissent ça, ouais, l'adversaire peut perdre du temps potentiellement, donc ouais, pourquoi pas, escouade de super commando, apparemment d'aller un soldat, donc cinq de coups, bleu et noir, quatre d'attaque, quatre de vie, apparemment, donc protégé, donc elle arrive avec un bouclier, et tant qu'elle est améliorée, elle est sentinelle aussi, ah ça c'est pas mal, ça coûte un peu moins, au niveau du ratio, elle a pas la contrebande par contre, elle arrive en protégé, donc typiquement elle est déjà sentinelle, pour cinq, ouais je sais pas, je sais pas, il faut voir toutes les autres cartes qui sont jouées là-dedans, ça dépend si on joue avec les cartes de la première édition, si on joue que dans ce format là, standard et tout, je sais pas, ouais ça tourne autour de Mandalorian, il y a plein de cartes Mandalorian, là on a encore une à cinq, Challenger du clan, en affinité rouge, trois d'attaque, six de vie, Mandalorian soldat, raid trois, et tant qu'elle est améliorée, elle gagne débordement, quoi, ouais ouais, donc on a pas mal de choses, dans toutes les couleurs, là j'ai l'impression un peu identiquement, ok ok, et donc ensuite on a l'assassin impitoyable, qui coûte deux, et c'est un noir, il ressemble à Ries, là dans le palais de Jabba d'ailleurs, c'est une pègre chasseur de primes, bah ouais bien entendu, trois d'attaque, trois de vie, débordement, une fois joué, infligez deux dégâts, une unité amie, ouais donc il va y avoir encore des trucs, comme le, comme le Death Trooper, là qu'on avait, ouais ouais, ok, bon ça ça va être une carte à combo, je pense que c'est pas mal, Brassard lance grappin pour deux, et en bleu, en amélioration, attaché à une unité de non véhicule, elle gagne, incliné le défenseur quand elle attaque, waouh, ah ouais c'est bien ça, oh, et deux deux en plus, c'est vachement bien, ah non c'est super bien, je trouve, pour deux, vous imaginez, juste avec une seule affinité bleue, c'est un objet armure, armes, ok, non seulement vous allez gonfler votre bestiole à plus de plus deux, mais ensuite vous inclinez le défenseur, donc potentiellement si vous avez pris le jeton initiative, si vous faites ça en premier, enfin, il faudrait déjà l'avoir posé, ensuite si vous arrivez à attaquer en premier, vous lui bloquez en fait quelqu'un quoi, ah ouais, si ça c'est bien ça, je pense, vétéran saga 5 et vert, donc c'est un chasseur de primes, terrestre, 3 d'attaque, 4 de vie, on n'a pas beaucoup de vaisseaux depuis le début, même j'ai 0 je pense, une fois joué, cette unité capture une unité terrestre, ennemi non leader, mettez la carte, en tout cas, ok d'accord, ok, ah ouais, ça coûte un peu cher, mais c'est quand même pas mal, pour bloquer l'ennemi, à récupérer, ouais, à lui choper quelqu'un quoi, ok, face cachée sous la carte, ouais, ça va être pas mal ça, belle récompense, ah yes, on a prime là, voilà, c'est une amélioration neutre, donc il coûte juste 1, l'unité attachée gagne prime, donc de vous donner un jeton d'expérience, un maximum de 2 unités, quand cette unité est éliminée, ou capturée son adversaire, collecte sa prime, ouais, c'est ça, c'est bien, ça veut dire que directement, enfin, 2 personnes chez vous, pourront gagner 2, une fois que vous aurez, en fait, il faut jouer belle récompense, vous avez compris, sur l'unité d'un adversaire, voilà, ça quand vous la butez, hop, chacun chez vous, enfin, 2 personnes maximum, vont gagner plus en plus, ouais, c'est bien, ça, c'est un truc à avoir en plusieurs, 3 fois, poursuite acharnée, qui est encore une commune, 3 en ruse, donc événement, choisissez une unité amie, elle capture une unité amie, non leader, qui coûte autant, ou moins qu'elle, si cette unité amie est un chasseur de primes, donnez-lui un jeton bouclier, ah ouais, c'est marrant, donc en fait, ça vous génère une capture, pour capturer quelqu'un qui coûte, voilà, au maximum le prix de votre unité, mais en même temps, vous lui collez un jeton bouclier, ce qui fait que de base, elle va avoir au moins une chance de s'en tirer, ça sera plus difficile pour l'adversaire de release, de relâcher là, le détenu quoi, tout simplement, désolé, j'arrive pas trop à trouver mes mots, je suis très fatigué en ce moment, j'ai perdu mon chat il y a 2 jours, c'est très complexe, 5, en jaune, poursuivant, débrouillard, donc en ruse, une seule affinité ruse, 5 d'attaque, 6 de vie, chasseur de prime, et en saboteur, ça c'est très très bien, toujours avoir du saboteur, il est un peu cher, mais je trouve que c'est très bien, surtout si on joue chasseur de prime, allez, on arrive sur la première unco, qui est cible de la guilde, pour 0, et juste une affinité rouge, l'unité, donc c'est une prime condition, l'unité attachée gagne prime, infligez 2 dégâts à une base, si cette unité attachée est unique, infligez 3 à la place, wow, ça va être trop trop bien, le mot clé prime, je pense que le mot clé prime me plaît encore plus, que le mot clé contre mondial, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, voilà, ils ont réussi à créer en fait, deux nouveaux types de jeux, c'est bien, alors encore une enco, épargner la cible, 3 de coup, en ruse, et en rebelle, excellente là l'image, j'aime beaucoup quoi, avec un droïde de classe IG, et un mandalorien à droite, renvoyer dans la main, donc c'est un événement, renvoyer dans la main de son propriétaire, une unité ennemie non leader, collecter les primes de cette unité, il peut y avoir combo là, ouais, avec ça là, oh là là, ouais, ouais, c'est très très bien ça, poursuite acharnée là, ah ouais, par contre ça coûte un poil cher, bah quoi que, un poil cher ça dépend, vous renvoyez des, ouais, si vous renvoyez un truc assez gros, ah c'est pas mal, c'est pas mal du tout, je me demande si ça, ça y était déjà avant, les petites étoiles là, sur les bords de cartes, j'ai oublié, mais bon, alors, une nouvelle Unko, qui est équipage corsaire, 2 d'attaque, 2 de vie, et donc, c'est une pègre, contrebande 6, et 1 vert, au lieu de 2 et 1 vert, et une fois joué en utilisant contrebande, donner 3 jetons d'expérience à cette unité, ok, donc c'est un style de jeu différent, moi je trouve que là, depuis le début, quand on voit des mots-clés de contrebande, on voit bien que ça coûte quand même, beaucoup beaucoup plus cher, que le prix de base de l'oeuvre, mais là, ça la valorise pour le coup, et en rare, on a l'Ephantmon, ils ont sorti Ephantmon, du palais de Jabba, trop bien, bon c'était une rare sur Star Wars CCG, puis après ça a été que, je ne sais plus dans les autres jeux Star Wars, mais c'était pas un truc non plus, alors ça coûte 5 en vert, donc en commandement, et en noir en infamie, 4 d'attaque, 6 de vie, en attaque, choisissez une unité ennemie non leader, qui a attaqué votre base, à cette phase, ok, une unité ennemie, dans la même arène, capture cette unité ennemie, wow, ok, ah ouais, c'est intéressant, par contre le coup, 5 quoi, ok, bon pour rappel, c'est un musicien, là ils disent chef de la sécurité, de souvenirs, c'est un musicien, et Funtmon, c'est pour ça que je trouve ça bizarre, ok, et on a une petite, une petite foil, qui est Renegah Heroic, qui est une unité terrestre, qui coûte 2 en rouge, et en blanc, elle a 2 d'attaque, 3 de vie, et elle a aplomb, voilà, pour chaque dégâts sur elle, la plus 1, c'est relativement nul, je trouve, après ça dépend quel format on joue, quoi, moi il me faudra des cartes rouges, justement, avec aplomb, pour mon premier set, donc peut-être que, si on mélange les deux, ouais, ça peut être pas mal, ok, très bien, et bien, on continue, ouais, Funtmon, chef de sécurité, pas sûr de ça, moi, pas du tout sûr de ça, alors, on va regarder un petit peu, là-dedans, qui est donc, le troisième booster, après, je regarderai un peu, les Funtmon, de plus près, je vais vérifier, en fait, ce qu'ils ont encore fait, attendez, non, on va le faire tout de suite, parce que ça va me travailler, ça, ça, ça va me travailler, ça va me faire tout de suite, ça va être bizarre, comme cette histoire, alors, on va regarder, les Funtmon, moi, je me réfère à chaque fois, à Star Wars, ECG, puisque, pour moi, c'est le seul canon, de ce qui existe, désolé, et on, alors, qu'est-ce que c'est, c'est une créature, elle était en blanche, je crois, enfin, en light, je crois qu'elle était en light, c'est un, alors, c'est là, ah, non, je confonds avec Max Ribot, peut-être, il faut que non, excusez-moi, c'est juste une pause, je confonds avec Max Ribot, peut-être, regardez, chez les noirs, c'est peut-être plus chez les noirs, finalement, Max Ribot, il était en blanc, ah, c'est ça, les Funtmon, et, attendez, je vais la sortir, on va la regarder de plus près, je pense, alors, et Funtmon, donc, c'est un Chevin, smuggler, euh, one of Jabba's fewly, truly loyal associates, keeps Jabba informed, as the various plots, against his life, leader, ouais, non, c'est moi qui me suis trompé, je pensais à Max Ribot, donc, lui, c'est un leader, sécurité, oui, opponent spies, gambler and steve may not deploy, at mob at same site, ouais, on s'est pas dit, vraiment, que c'est un, c'est un chef de sécurité, mais en tout cas, c'est un informateur, quoi, euh, loyal, loyal informateur de Jabba, ok, 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 ils ont pas trop fait de conneries sur ce côté là, on peut considérer que ça, un informateur puisse être un personnel de sécurité, je pense que, ça va à peu près encore, mais attention, je vous ai à l'oeil, un FFG, avec vos conneries là, quand même, parce qu'on en a vu déjà, alors, allez, on revient un petit peu sur le jeu, et on a un nouveau leader, qui va être, nul autre que, Cade Bane, qu'on avait vu sur une carte tout à l'heure là, en ruse et en infamie, quand vous jouez une carte peg, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas, un adversaire choisit unité qu'il contrôle, infligez-lui un dégât, ouais, il faut l'incliner, donc vous pouvez pas le faire beaucoup plus de fois, qu'une fois par tour, généralement, il se trigger à 6, et il devient Red 2, voilà, et ensuite, ça fait la même chose, mais sauf que c'est carrément deux dégâts, que vous lui infligez, mais vous utilisez qu'une seule fois par rune, par contre, cette fois-ci, ce truc là, n'est plus à présenter, Cade Bane, ok, ouais, ça peut être pas mal, ok, ok, ça peut être sympatoche, on a un jeton d'expérience qui devient Coronet City, avant les jetons d'expérience étaient face arrière, là maintenant, je sais pas, ils ont mis d'abord le côté expérience comme ça, ou bouclier, et ensuite, la base, face, sur le revers, quoi, alors, on a une carte d'événement rouge qui coûte 3 sauvetages du bloc de détention, donc Gambit, infligez 3 dégâts à une unité, si ces unités gardent au moins une carte capturée, infligez-lui 6 à la place, wow, ouais, donc il va vraiment y avoir un truc avec les primes ou les captures, ça va être très très drôle ça, ça, ça peut être vraiment bien, pour 1 et en vert commandement, on a le lieutenant de zone de guerre qui est une 2-2, ah, pour 1 et une 2-2, ouais, ouais, j'aime bien, appareil de poursuite vigilant, alors c'est le premier véhicule, enfin, la première unité spatiale qu'on a depuis le début, quand même, 5 et en bleu, 3 d'attaque, 5 de vie, elle est sentinelle et contrebande, 7 et 1 bleu, c'est assez classique, j'ai envie de dire, je trouve ça un peu cher quand même, encore une fois, après, il faut s'imaginer que potentiellement, c'était une unité, enfin, c'était une ressource qui peut devenir une unité, bon, pas si mal, mais je trouve quand même le prix relativement cher, peut-être qu'à 4, j'aurais été plus intéressé, en tout cas, en construisant, chasseur 32chan, ouais, c'est la race de bosque, ça, c'est les ennemis jurés des wookie, 5 de coup, un rouge et un noir, 6 d'attaque, et 4 points de vie, c'est une pègre, chasseur de prime, débordement, et une fois joué, donner un jeton expérience à cette unité, 6 unités ennemies à une prime, oh, je kiffe, j'aime bien, ouais, j'aime franchement le rouge, oh là là, quoi ? ils ont réédité, j'ai eu un autre de transport, bon, je le présente pas, c'est une carte de la première édition, ok, soit, pour 1, initier de la guilde des chasseurs de prime, c'est un chasseur de prime, neutre, 1 d'attaque, 2 points de vie, une fois joué, si vous contrôlez une autre unité chasseur de prime, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité terrestre, c'est très très bien, là, je pense qu'ils commencent à comprendre qu'il faut valoriser les cartes qui sont sans couleur, quoi, et là, en faisant un game texte comme ça autour de chasseur de prime, ça la rend intéressante à jouer, surtout que ça ne vaut que 1, ouais, non, c'est très bien, ça, j'aime beaucoup, alors, le skik corsair, ou le sky corsair qui coûte 2 en ruse, 2 d'attaque, 2 de vie, c'est un franche véhicule chasseur, on est en spatial, cette unité gagne protégée, tant que vous contrôlez une autre unité, jaune, voilà, ruse, quand vous jouez cette unité, donnez une bouclée, voilà, la phrase est bizarre, ils auraient dû dire, enfin, je ne sais pas, je la trouve tournée bizarre, tant que, alors que, non, si vous la jouez, elle gagne protégée de base, si vous envoyez une jaune, quoi, pourquoi tant que, s'il n'y a pas de jaune, au moment où vous faites l'action de la jouée, elle n'a pas de bouclier, quoi, ah, on a tous les véhicules spatiaux, là, qui sortent en un seul booster, encore, encore une commune, alors ça, c'est, c'est le Hounstouf, j'ai envie de dire, de Bosque, c'est le nom, en fait, de ce cargo des esclavagistes, il s'appelle le Hounstouf, la dent du chien, quoi, 5 de coups, en ruse et en infamie, 4 d'attaque, 5 points de vie, une fois jeu, vous pouvez redresser une autre unité, d'une puissance inférieure, ou égale au nombre d'améliorations, sur des unités ennemies, ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop vague ça, quoi que, quoi que, quoi que, si vous jouez dans l'optique chasseur de prime, ça va être très drôle, de jouer avec belles récompenses, des trucs comme ça, tout ça, c'est des améliorations, il ne faut pas l'oublier, donc, ouais, potentiellement, ça peut quand même être contrôlable, donc, c'est pas si nul que je le pensais, on a une petite carte verte commune Hyperspeed, 2, qui s'appelle le Star Hopper de collection, et, elle a un coup de contrebande aussi, de 3 et 1 vert, au lieu de 2 et 1 vert, et c'est donc une 2-2, spatial, ouais, c'est, je vois pas pourquoi on jouerait une contrebande, si on rentre un petit vaisseau comme ça dans le jeu, c'est pour le jouer le plus vite possible, si on l'a en même départ, par exemple, pourquoi la mettre en ressource, c'est une carte pègre, éventuellement, mais je vois pas trop l'intérêt, je trouve que c'est un peu nul, enfin, moyen, quoi, on a Toro Calican, en néophyte ambitieux, en noir, pur, qui coûte 3, 3 d'attaque 5 de vie, c'est une Anko, quand vous jouez une autre unité chasseur de prime, parce que lui-même est chasseur de prime, et bien, vous pouvez lui infiliger un dégât, dans ce cas, redressez cet exemplaire de Toro, parce que c'est un unique, utilisez cette capacité qu'une seule fois par round, ok, donc, s'il a déjà, par exemple, attaqué, ou s'il a été tapé, si vous jouez un autre chasseur de prime, vous lui mettez un dégât, mais, vous redressez Toro, donc potentiellement, il peut rejouer après, ouais, ouais, c'est moyen, ça dépend, encore une fois, peut-être qu'en chasseur de prime, pur, c'est sympa, on a le gauntlet du clan saxon, qui est un véhicule spatial, qui coûte 6 en bleu et noir, 4 d'attaque, 5 de vie, mandalorien, véhicule transport, sentinelle, quand cette unité est attaquée, vous pouvez donner un jeton expérience, une unité, avant que les dégâts soient infligés, à une unité, donc lui, ou à une autre, pas si mal, en plus elle est sentinelle, pas si mal, pas si mal, pas si mal, encore une hyperspeed, c'est un booster chanceux, en un co, intercepteur de condor down, 3, une unité spatiale, en bleu et en blanche, 1 d'attaque, mandalorien, véhicule chasseur, et 4 de vie, et sentinelle, cette unité a plus 2, plus 0, tant qu'elle défend, c'est pas dégueu, pour le prix, c'est pas si dégueu, je trouve, en plus en sentinelle, on a une rare, qui est, changer les termes du contrat, c'est une carte astuce, un événement noir, qui coûte 1, avec Vador, et notre cher, Lando Calrician, défaussez une carte capturée, gardée par une unité amie, wow, ah oui, donc là c'est bon, vous la tuez quoi, en gros, vous la faites disparaître, ah mais ça c'est violent ça, oh, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, que cette carte, je vais avoir du mal à l'avoir, en 2 exemplaires de plus, parce que là, ça c'est un truc, qui va vous venir, vous péter, les unités que vous avez chopées, ah ouais, c'est très bien, c'est très très bien, parce que sinon, si vous faites buter votre unité, elle est redevenue, elle est libérée quoi, et on a une petite commune, qui est le chasseur de la nuée, d'Action, en foil, 3 de coups, en ruse et en infamie, 4 d'attaque, c'est un pègre chasseur de prime, 3 de défense, enfin de vie, cette unité, elle vient de protéger, tant qu'une unité ennemie, a une prime, ouais, ouais, dans un jeu, ça chasseur de prime, je dirais bien, noir, jaune, là, ça peut être vraiment pas mal, allez, on en a encore 3 à ouvrir, là c'est lent, j'espère un jour, avoir plus de cartes, de cette saison, c'est lent, parce que je découvre les cartes, donc je suis avec vous, on les détaille ensemble, mais je pense qu'après, là, on s'arrête pas, quand c'est ça, comme d'habitude, comme pour la première édition, on va chercher les rares, et surtout les légendaires qui manquent, là je n'ai eu que le Cryo Dragon, mais je pense que je n'aurai pas d'autres légendaires, dans ce pack d'AP, ce qui paraît très normal, on a un Han Solo, qui est un peu moins dégueulasse, que le Han Solo de la première édition, en termes de dessin, qui est, ça en valait la peine, voilà, c'est son sous-titre, rouge, blanc, action, je l'incline, jouez une unité de votre main, elle coûte 1 de moins, infligez-lui 2 dégâts, ouais, d'accord, donc c'est surtout pour ce qu'on a vu tout à l'heure, avec les aplons, ça va être bien, en action épique, donc il est trigger à 5, et il, ah bah non, cette fois-ci, elle est de ce sens-là, vous avez vu la carte, celle d'après, elle a une action, donc, en 3-6, jouez une unité de votre main, c'est la même chose, bon, ouais, ça va être joué, en agro, et ou en, en auto-blessure, quoi, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, il en faut bien un leader, comme ça, ouais, ok, on a les mines d'épices, avec un jeton d'expérience, elle est comme ça, voilà, en rouge, j'aurais pas eu de base rare, je pense, durant cette ouverture, ah, chasseur en fang de neutralisation, c'est bon, on passe, ça fait partie de la première édition, ça, donc en fait, je vois qu'il y a une réédition, finalement, de certaines cartes, en plus, dans cette seconde, ensuite, on a un événement qui coûte 6, en commune, et en infinité bleue, la chute du rival, après, ça vaut ce que ça vaut, le dessin, mais il est pas non plus si dégueulasse, il est un peu rondouillard, mais bon, ok, éliminer une unité, j'ai un peu de mal avec ces cartes-là, j'ai un peu de mal, parce que ça sent un truc, genre, je suis bloqué, je suis bloqué, j'ai rien prévu, bon, bah, je gonfle, voilà, je peux péter ton unité, je la pète, ouais, j'ai un peu de mal, je trouve que c'est pas très intelligent, c'est, je mets des gros sabots, là, des gros gros brodequins, bouge, je te roule dessus, d'accord, alors on a un franche clone, qui coûte 1 en vert blanc, déserteur clone, il a 2 d'attaque de 2, et 3 de vie, pardon, récupération 1, et prime, prime, c'est piocher une carte, ouais, c'est chiant quand même, vous imaginez, il a de base la prime sur lui, quoi, quand cette unité est éliminée, ou capturée, votre adversaire collecte sa prime, directement, quoi, il va piocher une carte, oh, ça intéresse pas trop de mettre ça, ou alors si, ça fait une sorte, c'est un peu comme ça va générer, je pense, des sentiments, un peu comme si vous voyez un sentinelle en face, vous vous dites, plutôt que, je suis déjà obligé d'attaquer le sentinelle, là, c'est que vous avez le choix, vous pouvez attaquer ce que vous voulez, ou ça, mais vous avez un cadeau, si vous en venez avec ça, ouais, je pense que c'est l'effet que ça va déclencher, à force, jouer avec les primes, donc je sais pas ce que ça vaut, ça, vraiment, pistolet rond inconscient, pour 1 en rouge, unité terrestre, 2 d'attaque, 1 de vie en pègre, une fois joué, infligez 1 dégât à chaque base, et contrebande 3 et 1 rouge, donc ça, par exemple, je suis pas très fan, je suis pas très très fan, après, ça attaque bien, c'est vraiment des jeux agro pur, vous perdez un peu un point en même temps, ouais, faut voir, faut voir comment ça sort, gang de pirates, wiki, donc 4 en commandement, en vert, 3 de l'attaque, 3 de vie, pègre, embuscade, et contrebande 5 et 1 vert, moyen, ça on l'a vu tout à l'heure, c'est le gros bras, 2 et 1 en ruse, et on remonte une amélioration, on l'a vu tout à l'heure, en foil tout à l'heure, le chasseur de noue et actionne, donc je passe un petit peu, alors recruteur des gangs de rue, qui coûte 5 en unité neutre, 4 d'attaque, 4 de vie, une fois joué, vous pouvez renvoyer dans votre main, une 4 pègre de votre défausse, ok, ah, potentiellement, ouais, ça peut vous faire, un cyclier, ouais, un cyclier en fait des choses, ok, pourquoi pas, pourquoi pas, on a une carte, de finition, hyperspin, cargo, HWK 290, qui coûte 3, donc c'est une unité spatiale, en bleu, 2,5, 2,5 pour 3, c'est pas dégueu, après il est vanilla, il est vraiment ce qu'il laisse, loyauté forcée, donc en 2 verres, l'infinité est pour 2, c'est un événement, éliminer une unité amie, dans ce cas piocher 2 cartes, ça on avait pas vu dans la première édition, ça me parait pas mal, le dessin n'est pas dégueu en plus, ça, le dessin n'est pas si dégueu, pour une fois, donc ça, ça me parait pas mal, vous allez recycler votre vieillerie, en fait, votre petite merde, là, que vous avez joué, là, vous piochez 2 à la place, ah ouais, c'est bien ça, j'aime bien un verre, on a encore un taureau calicane, pourquoi pas, et on a tradition brutale, dans une dernière unco, là, qui coûte 2, c'est une amélioration, en bleu et en noir, action, si une unité ennemie a été éliminée à cette phase, jouez cette amélioration depuis votre défaut, sans paie en son coup, ok, d'accord, et c'est une plus 1 plus 2, en acquis, si une unité ennemie a été éliminée à cette phase, ok, d'accord, quelqu'un est mort, vous allez pouvoir reprendre ça, c'est pas si mal, ouais, pas si mal, on a une rare, oh, trop bien, changez les termes du contrat, je vous ai dit à l'instant tout à l'heure, que je me demandais comment j'allais récupérer 3 cartes comme ça, j'en ai déjà 2, moi c'est bien, bon, c'est deux rares identiques, mais c'est pas grave, je la trouve très utile, défausser une carte capturée, gardée par une unité ennemie, c'est trop bien, et on a le cargo HW, oh, en hyper foil, là, ça veut dire, et hyper speed, et en foil, donc déjà, moi j'aime bien cette deuxième rare, elle est pas si pire, allez, on a plus que 2 boosters, on va se dépêcher un peu, sachant qu'en plus, j'ai l'impression que là, ça y est, j'ai ouvert 4 paquets, il y a déjà, vous avez vu, on a déjà vu, au moins 2 ou 3 cartes, au moins 2 fois, en tout cas 2 fois, ça c'est sûr, donc, voilà, alors, allez, on regarde un petit peu, et on a 2 bases, Hondo, Okana encore, donc c'est kiff kiff, on s'en fiche, et les vestiges de laboratoires scientifiques, un petit peu abîmés ici, voilà, avec un bouclier, toujours pas de base verte, typiquement, c'est bizarre, allez, unité spatiale, le quad jumper, brinque ballant, qui coûte 2, en bleu, 1 d'attaque, 3 de vie, franche véhicule transport, en attaque, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre deck, si ce n'est pas une unité, donnez un jeton expérience, et une autre unité choisie, après, ça ne vaut pas cher, pourquoi pas, le renéga heroïque, on l'a vu tout à l'heure en rouge, exécuteur, Ive logbon, ilobon peut-être, c'est une unité terrestre qui coûte 1, donc en bleu et en noir, elle a 1 d'attaque, 4 de vie, elle a aplomb, et prime, piocher une carte, aïe, encore une fois, comme la verte là-bas, je ne suis pas trop fan de ça, avant-garde de taille Outland, unité spatiale, 2 de coups, en vert noir, ça coûte 2, 1 de vie, impériel véhicule chasseur, une fois joué, vous pouvez donner un jeton expérience, à une autre unité qui coûte 3 au moins, ça c'est très bien, j'aime bien, les cartes qui se boostent entre elles, comme ça, c'est très 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 bien, en plus ça coûte que 2, en concept noir-vert, c'est parfait, ah ouais, c'est très bien ça, attaque désespérée, en tactique, avec un dessin qui vaut ce qui vaut, ça a 1 en coup, en rouge, c'est une carte rouge, donc événement attaqué, avec unité endommagée, elle a plus 2 d'attaque pour cette attaque, ça c'est très bien à jouer, dans les deux decks à plomb justement, c'est très 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 bien, on a le contournement, avec un petit dessin marrant, 1 en commandement en vert, 1 en coup, attaqué avec 2 unités, une seule à la fois, yes, c'est pas mal ça, vous faites cette attaque, boum vous attaquez, boum vous attaquez, ça j'aime bien ça, ça on gagne du temps avec ça, négociant frontale avec une unité terrestre, un petit jawa frange, qui coûte 3 en ruse, 2 d'attaque, 2 de vie, une fois joué, vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire, une ressource que vous contrôlez, dans ce cas, vous pouvez mettre en jeu la carte du dessus de votre deck, en tant que ressource, ça j'aime bien, ouais, 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 ça peut être pas mal, il peut y avoir des petits combos là, d'un recul, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, pour 0, un événement ruse, détourner le regard, l'astuce, incliner une unité, sauf si son contrôleur paye 2, ah ouais, pour 0 en plus, tu dépenses rien, tiens, je t'incline lui, à moins que tu vides ta thune, ouais, ça peut être très tactique ça, très très bien, franchement très bien, aucune négociation, en carte astuce, on l'a vu tout à l'heure, en noir, ça c'est très bien aussi, on piocher, l'outil défausse, alors, en un co, on a, on a Krsanthan, Muscle Alloué, qui est une unité terrestre, Wookiee Peg, et Chasseur de Primes, il a la classe, j'aime bien, il coûte 5, en rouge noir, 3 d'attaque, 7 de vie, une fois joué, vous pouvez redresser une unité, 7 unités, pardon, si une unité ennemie, a une prime, ouais, donc il faut installer un peu le jeu d'âge déjà, bon, en même temps, il coûte 5, ok, 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 et en attaque, choisissez une unité terrestre, vous pouvez lui infliger, un dégât, pour chaque dégât, sur cet, exemplaire, de Krsanthan, de Krsanthan, pardon, hum, en attaque, vous pouvez infliger, un dégât, pour chaque dégât, sur lui, ok, 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 pourquoi pas, on a le recteur dorsal, ah, bah, je l'attendais quand même, qui coûte 2, une amélioration ruse, attachée à une unité non véhicule, une fois joué, donne un jeton bouclé à l'unité attachée, au début de la phase de regroupement, éliminez ce jeton, et il a, sinon, un coup de contrebande, 4, et, en ruse, donc il a plus en attaque, et en plus, pour ce tour, en gros, il a un unité bouclé, il a une, un bouclier, quoi, ouais, pourquoi pas, moi je pensais que ça allait être un truc un peu mieux, mais, ouais, ouais, ça se défend, ah, il y a Salacious Crème, et c'est un Unko, trop marrant, bon, il est moins beau, bien entendu, que dans Star Wars TCG, animal, odieux, alors, il était déjà très marrant à jouer dans Star Wars TCG, parce que vous piochez une destinée, si c'était père, ça faisait un truc, si c'était face, l'autre, il était obligé de dépasser, je crois, une force, un truc comme ça, là, il coûte 1, il est en vert et en noir, 1 d'attaque, 3 de vie, pègre créature, une fois joué, soignez un dégât à votre base, très sympa, déjà, et en action, on incline, renvoyez cette unité dans la main de son propriétaire, infligez un dégât à l'unité terrestre, c'est super, ça vaut que 1, et en fait, vous le reprenez comme ça, pouf, vous le blessez, vous le reprenez, vous vous soignez, ah ouais, c'est super bien, ah ouais, j'aime bien moi ça, ce Scrum, ouais, pas mal, derrière, on a une petite rare, bleue, qui sera, oh, Chewbacca, en rare, et en plus, elle n'est pas si dégueu, au niveau de l'image, pas si dégueu, ouais, elle coûte 8, elle coûte très très cher, par contre, bleu et blanche, Pègre Gouki, donc 4 d'attaque, 10 de vie, il a, après une fois, joué, vous pouvez éliminer une unité dont les PV restants sont de 5 ou moins, ça va, il y a de la marge, et il a contrebande 9, et rouge blanc cette fois-ci, donc potentiellement, vous pouvez aussi le jouer, pour un point de plus, mais si vous vous mettez plutôt en infinité rouge, avec du blanc, donc vous pouvez intégrer cette carte, même si elle est bleue là, comme ça, c'est marrant ça, ok, et aplomb surtout, aplomb, il gonfle en force à chaque fois, ouais, et on a Infis Nest, l'enco qu'on avait vu tout à l'heure en Pègre, qui était pas mal d'ailleurs, je pense, ouais, et voilà, et donc on va ouvrir notre dernier petit booster, pour cette journée, peut-être même pour le mois, puisque j'ai plus une thune, et puis de toute façon, il n'y aura plus de stock, comme on l'a dit à l'intro, il n'y aura plus de stock, parce que les gens réservent, juste pour ensuite aller spéculer sur Card Market, c'est insupportable, ou pour ne pas venir jouer, alors que c'est un jeu, je pense, qui est plus intéressant à jouer, qu'à collectionner, très sincèrement, et on va tomber sur, qu'est-ce qu'on va avoir là, je ne sais pas s'il existe d'ailleurs des showcases, je ne me suis pas du tout intéressé à ce jeu depuis deux mois, parce qu'ils font chier chez FFG, donc voilà, ah yes, c'est Bosque, trop bien, chasseur de proies, rouge, noir, Bosque, ils avaient fait IG 88 dans le premier, peut-être qu'on aura le droit à The Cuss, et puis 4 LOM quand même, j'espère, et Dengar surtout, action, on a un clean, afflige un dégât à une unité qui a une prime, et puis, vous pouvez, lui donner plus 1, en force pour cette phase, ok, S'il se triguera 5 pour une 4,6, quand vous collectez une prime, vous pouvez de nouveau collecter cette prime, ah ok, d'accord, donc deux fois de suite quoi, et utiliser cette capacité qu'une seule fois par temps, ok, ok, et donc, eh bien on n'aura pas de verre, pour les bases, puisqu'on a Coronet City, qu'on avait tout à l'heure, là avec un bouclier, ok, ouais, il nous manquait celle-ci, allez, pour le dernier booster, sauvetage du bloc de détention, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est 3 en rouge, un événement, vous infligez 3, ou alors si il y a une unité, si elle garde une unité capturée, elle a 6 à la place, à se prendre dans la gueule, l'appareil de poursuite vigilant, on l'a vu tout à l'heure, 3,5 pour 5 en bleu, c'est sentinelle contrebande, fer prisonnier, vous voyez, on tombe déjà un peu sur les mêmes cartes, on l'a vu tout à l'heure déjà, chasseur Trandochin, c'est très bien aussi, alors une nouvelle tête mise à prix, 2, en amélioration, donc en vert, commandement, l'unité attachée gagne, donc c'est plus 0, plus 0, c'est une prime condition, prime, pardon, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck, en tant que ressource, ouais, ça j'aime beaucoup, si vous collez ça pour 2, à une petite bestiole, que vous arrivez directement à buter, comme ça, ça va vous permettre de jouer plus rapidement ensuite, c'est bien, après on sait pas quelle carte vous avez, qui va être perdue de votre jeu, potentiellement, si vous n'arrivez pas à voir, voilà, on sait pas trop ce qui sortira, mais c'est pas mal, j'aime bien, bonne petite commune, sauveteur du clan Rain, Sabine Rain, vous vous souvenez, donc 2 pour du bleu et blanc, et ensuite, ça coûte, enfin, elle a 1 de force, et 2 de vie, Mandalorian Soldat, une fois joué, donnez un jeton d'expérience à une unité, bah ça, c'est génial, j'aime beaucoup, et Mandalorian et Soldat, entrer, 1, 2, donc elle crève pas non plus avec la première petite merde, et en plus, vous balancez un jeton d'expérience à quelqu'un, ça peut être elle, ça peut être quelqu'un d'autre, donc potentiellement, si c'est votre première à jouer, c'est 1, 2, 3 finalement, ok, or la loi à principe, je ne sais plus quelle est la race de cet individu, j'ai oublié, pour 4 en ruse et en rebelle, donc 4 d'attaque, 4 de vie, c'est un pègre, en attaque vous pouvez incliner une unité terrestre, donc ça déjà c'est très bien, et contrebande de 6 et pègre et héroïque, ok, ouais, et ben c'est pas mal, moi je trouve que pour le coup, pour le coup ça fait un bon effet, c'est équilibré, moi j'aime bien ça, malheureusement c'est pas un chasseur de primes, c'est pègre, après on joue avec des, par exemple le recruteur des gangs de rues, si on joue un deck autour de la pègre, ça peut être pas mal, lui il est pègre et chasseur de primes, par exemple le nouveau, la collecteur de codes d'identification, il coûte 4 en ruse, 4 d'attaque, 2 de défense, en buscade, après que vous avez joué une unité, cette unité elle peut se redresser en attaquant, une unité et demie, en attaque si le défenseur a une prime, il a moins 4 d'attaque, ok, ok, ça va être très intéressant de mettre des primes partout en fait, un événement en rebelle pure, avec une image pas si crade, aide des contrebandiers en réserve, donc soignez 3 dégâts de votre base, et en contrebande 3 et rebelle, ouais, ça quand on en vient à ce niveau là, je pense qu'il y a une place à mettre, à la place de cette carte là, il y a un slot comme on dit, il faut utiliser le slot pour autre chose, je pense, c'est pas si bien, après c'est pareil, si c'est juste du deck à 30 cartes, sur du scellé comme ça, c'est très très bien, parce qu'en fait, souvent on arrive à la fin du deck en scellé, et pour chaque carte que vous piochez, donc vous en piochez 2 à chaque phase de regroupement, pour chaque carte que vous piochez, que vous ne pouvez pas piocher, en fait, vous prenez 2 points de dégâts, je crois, ou 3 dans la gueule, donc ouais, ça peut être pas mal en scellé, pour le coup, on a Fen Rao, protecteur du Concorde Dawn, ok, de Concorde Dawn pardon, 6, et c'est une bleue, donc 5 d'attaque, 6 de vie, une Anko, une fois joué, vous pouvez jouer une amélioration de votre main, elle coûte 2 de moins, je sais pas, ouais, ah si, 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 ça peut être bien, parce que les améliorations justement, sont les primes la plupart du temps, les cartes primes sont des cartes améliorations, ouais si, ça peut être pas mal, quand vous jouez une amélioration sur 7 unités, donnez moins de moins de unités et demi, pour 7 phases, il faut le jouer sur 7 unités du coup, ok, on avait déjà la cible de la guilde tout à l'heure, c'est bien, donc on inflige 2 dégâts à une base ou 3, si c'est une unique, comme une prime, oh, un Falcon Millennium, je crois qu'il m'en manque un, en première édition là, parce que c'est une légendaire, donc là ils sont passés de légendaire à Unko, c'est très bien, très très bien, fierté de Lando, de Lando pardon, donc l'image est pas si mal, ça coûte 6, c'est ruse, c'est héros, 5 d'attaque, 5 de vie, pègre véhicule transport, si vous jouez 7 unités de votre main, elle gagne embuscade, ok, et elle a un contrebande 6, le même prix en fait, ah ouais, elle a le même prix en contrebande, ouais d'accord, donc c'est pour ça, elle vous fait pas l'effet embuscade, en gros, si elle vous l'avait joué, depuis son coup de contrebande, mais ça c'est bien, ça c'est très bien même, parce que, vous voyez c'est un peu cher au début, donc vous la mettez là, et vous êtes sûr que vous allez pouvoir la jouer plus tard dans la partie, pour une 5-5, l'unité spatiale c'est très bien, et on a une petite rare, et c'est encore un Ephantmon, fait chier, ça laisse ce scrum ensuite en foil, hyper foil, on a deux Ephantmon, qui pas si bien je trouve, on attaque, c'est une unité ennemie non leader, qui a attaqué votre base à cette phase, ça fait plein de conditions comme ça, une unité a mis dans le même, arène capture cette unité, je sais pas, peut-être que ça peut être un peu contrôle, du coup là, si je voulais faire par exemple, un scellé avec ça, faudrait que je joue, bah Hondo Onaka, pour avoir du vert, ouais, pour avoir du vert, et je pourrais mettre peut-être Coronet City, pour jouer, ah bah non, parce qu'elle est noire celle-ci en unité, ah je sais pas, vert noir, vert noir celle-là déjà, on peut avoir une troisième couleur, ouais, pourquoi pas, soit bleu, soit, de toute façon, il y a des bonnes cartes dans chaque truc, franchement, il y a vraiment des bonnes cartes dans chaque truc, là il y a peut-être un peu plus de vaisseaux, je sais pas, de toute façon je me pose pas trop la question, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a personne avec qui jouer, puisque les gens réservent des cartes, mais ne viennent pas jouer aux AP, donc merci la communauté, bon voilà, et bah ça fait, je voulais faire une demi-heure de vidéo, ça fait 57 minutes, c'était trois fois trop long, mais en tout cas on a découvert quelques cartes, profitez bien de votre été, voilà, et puis c'était Ombre de la Galaxie, et j'espère pouvoir me faire quelques decks, si j'ai un peu de fric pour récupérer des cartes, parce que ce jeu est quand même bien, c'est ça qui est triste, c'est vraiment triste, il est sous-produit, il est maltraité par son producteur, c'est insupportable, et donc le Cryo Dragon, là qu'on est aujourd'hui, je sais pas s'il est très jouable, mais je pense que si, malheureusement il a pas de coup de contrebande, faut peut-être pas abuser non plus, mais c'est déjà pas mal d'avoir un Simili Dévastator à terre, moi j'aime beaucoup, voilà, allez, je vous souhaite trêve de blabla, je vous souhaite une très bonne fin de journée, bonne continuation, et puis à très bientôt pour des nouveaux vlogs, du blabla sur du jeu de société, de cartes à collectionner, ou de musique, ou que sais-je, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501